Toiture, comment faire les génoises. Il y a la façon traditionnelle de réaliser des rangs de génoises, voir les précédents articles, modélisation 3D maçonnerie des génoises. Ou, poser maçonnerie des génoises, sur la chaîne YouTube Daniel Marcelin qui implique l'utilisation d'échafaudages pour effectuer ce travail. Confronté à ce problème, car ne possédant pas d'échafaudage, il a fallu trouver des solutions pour pallier à ce manque, et trouver le moyen de réaliser ces génoises, en travaillant uniquement de l'intérieur au niveau des combles. En premier lieu, ce ne seront pas des tuiles canales traditionnellement utilisées pour réaliser les génoises, mais des éléments prévus à cet effet qui seront choisis, éléments, qui, de fait ne reviennent pas, ou peu plus chers. Ces éléments sont composés de deux tuiles, en deux longueurs différentes 30 cm et 40 cm. La principale difficulté pour construire de l'intérieur, est de trouver le moyen de sceller tous ces éléments, sans que le mortier ne déborde sous la génoise. De plus, il est nécessaire de réserver un espace d'un centimètre de vide environ, au bout de la tuile pour permettre ensuite de réceptionner l'enduit de finition. La solution est de remplir ces éléments de mortier, éléments qui seront ensuite utilisés, après séchage. Pour cela, il faut confectionner un moule adapté à cette tâche. Cet instrument va permettre de remplir avec du mortier, les deux formats de double tuile. Cet espace correspond au dépassement des tuiles, soit 8 cm. 7 cm de dépassement plus 1 cm pour l'enduit de finition. C'est donc pour commencer les doubles tuiles de 30 cm qui passeront au moule. Il faut en préparer une quantité suffisante pour réaliser un pan de toiture. Le premier rang va maintenant pouvoir être réalisé sur un pan de toiture. La première étape est le collage des faux pare-feuilles. Ce sont de petites briques plâtrières de 20 cm sur 40 cm et d'une épaisseur de 2,5 cm. Elles sont striées sur un côté, et lissent comme un véritable pare-feuille sur l'autre côté. C'est cette face qui sera visible sous les génoises. Pour commencer ces deux rangs de génoises, un gabarit représentant les différentes étapes sera fixé à chaque extrémité du mur. Il y aura donc un premier rang de pare-feuille dépassant de 4 cm, 3 cm plus 1 cm d'enduit. Un rang de double tuile petit modèle et son bandeau dépassant de 7 cm. Un second rang de pare-feuille dépassant de 3 cm, et enfin un second rang de double tuile grand modèle et le bandeau final dépassant également de 7 cm. Le tout dépassera donc de 21 cm par rapport au mur. Un cordeau est tiré, à la hauteur de l'encoche du premier rang de pare-feuille et les éléments sont collés, ils dépasseront de 4 cm, 3 cm plus 1 cm pour l'enduit. Vue de dessous. Lorsque ce premier rang de pare-feuille est collé sur un des pans de toiture, le cordeau est placé sur le gabarit à l'encoche supérieure suivante, ensuite les doubles tuiles petit modèle préalablement remplis de mortier sont collés sur les pare-feuilles. Ceci fait, le coffrage pour couler le premier bandeau est mis en place. Ces coffrages sont conçus de façon à préserver un vide d'un centimètre, toujours pour l'enduit de finition. Pour cela, à l'intérieur du coffrage des longueurs de contreplaqué de 1 cm d'épaisseur, découpés à l'image des doubles tuiles sont fixés sur la tranche supérieure. Quelques morceaux de treillis sont mis en place dans le coffrage, pour ferrailler et le mortier est coulé. Cette opération est effectuée de bons matins pour permettre le décoffrage le soir, car d'éventuelles bavures sont possibles. Elles pourront ainsi être grattées aussitôt, car le lendemain elles ne seraient plus traitables. Ensuite c'est le tour du second rang de pare-feuille. Toujours en tirant un cordeau placé sur l'encoche du gabarit correspondante, des morceaux de pare-feuille sont nécessaires pour combler l'arrière du rang. Vient après le second rang de double tuile, grand modèle, et son bandeau de mortier, toujours avec la même façon de procéder. Quelques petites fissures apparaissent mais elles ne sont que superficielles et un peu d'eau et quelques coups de spatule suffisent à les combler. Après décoffrage, la vue intérieure est bien entendu brute, elle permet de bien visualiser les différentes étapes. Mais l'extérieur est satisfaisant. L'enduit sera facile à appliquer et il sera même possible de laisser tel quel. En procédant de cette façon, l'économie en temps est considérable. Par rapport à la mise en place d'un échafaudage, sans compter le coût d'un achat ou la location du matériel ainsi qu'un travail inconfortable en hauteur. En fait gain de temps et sécurité avec un résultat peut être équivalent sinon supérieur. Pour plus de présévision, rendez-vous sur les blogs bâtirsamaison.net ou bien bâtirsamaisonoverblo.com Réalisation Daniel Marcelin Bonjour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?